Musique Musique Donc l'arrivée des bus à Orna en septembre 2019 C'est pour moi vraiment un renouveau, une nouvelle vie Grâce à cela je peux me déplacer plus facilement en n'ayant plus de véhicule Pour faire les courses sur Soma, Doué Pour aller au rendez-vous médicaux à la clinique Saint-Amé A la plateforme santé du Douésie Et puis aussi pour rencontrer ma famille, mes amis Une nouvelle vie quoi Une résurrection pour moi je dirais Ce qui a changé mon quotidien avec l'arrivée de la fibre C'est la possibilité de faire des vidéoconférences avec ma famille Qui est plutôt éloignée En bonne qualité très rapidement Et à plusieurs également C'est pouvoir visionner des films sur internet très rapidement Comme le replay Les services de vidéos en ligne C'est pouvoir télécharger très rapidement Surfer très rapidement Comparé à avant où c'était quand même assez long Et pas forcément toujours dans les bonnes conditions C'est pouvoir partager du contenu avec ma famille Des vidéos, des photos Rapidement toujours Comparé à avant C'est pouvoir également imaginer du télétravail Quand il y a beaucoup de bouchons C'est pratique de travailler depuis chez soi Et globalement c'était pour moi un très bon investissement Durable J'habite à la résidence Horto depuis décembre 2016 J'y vive avec mon conjoint et ma fille de 3 ans Je rencontre de gros soucis d'isolation de mon logement J'ai beaucoup d'air qui passe à travers mes fenêtres, ma porte Ma facture d'électricité s'élève à 250 euros par mois Donc les fins de mois sont très difficiles Ce qui me lie à cœur d'Ostrevent C'est la rénovation de ma maison Donc on va me changer mes fenêtres, mes portes On va isoler les plafonds, les murs Et changer le carrelage Je vais partir pour un logement qui va m'être prêté Ensuite je vais reprendre mon logement Qui sera totalement rénové Je suis à la fois contente et stressée pour les travaux Stressée car je vais partir dans une maison totalement inconnue Et contente car ma maison sera faite à neuf Et j'espère que ma facture va baisser La piscine d'Ornain accueille 55 000 scolaires à l'année Dont environ 10 000 envoyés par la municipalité Pour apprendre à nager avec les enseignants et les maîtres nageurs On accueille également les centres de loisirs l'été On accueille également 4 clubs pour leur pratique sportive Nous recevons environ 10 000 personnes du public Sur une année pour la pratique de la natation loisir Alors je m'appelle Quentin J'ai 10 ans Je suis à l'école Langevin dans la classe à madame Roger Alors j'aime bien être ici pour apprendre à nager Jouer avec mes copains et mes copines Et je passe un beau moment Bonjour je m'appelle Timo Je suis à l'école Langevin dans la classe de madame Roger à Ornain J'aime bien aller à la piscine car ça me détend après qu'on travaille J'aime bien apprendre à nager et jouer avec nos amis Je m'appelle Lilou, j'ai 11 ans, je suis en scène 2 J'aime bien la piscine car on peut plonger, nager sous l'eau, je m'éclate Je m'appelle Maxine, j'ai 10 ans, je suis en scène 2 J'adore la piscine, pratiquer la brasse, nager sous l'eau Nous avons depuis la rentrée 2019 instauré dans les menus la loi EGalim Qui a pour objectif d'introduire 50% de produits labellisés Dont 20% de produits issus de l'agriculture bio Cette loi doit rentrer en vigueur en 2022 Nous prenons de l'avance Depuis janvier 2020, nous avons un menu végétarien par semaine On y fait également des menus du terroir En travaillant avec des producteurs locaux de proximité Aussi des menus à thème, comme le Nouvel An chinois De nombreuses actions sont aussi entreprises Comme récemment la sensibilisation au gaspillage Avec le Ciaved et nos fournisseurs Nous travaillons également sur la revalorisation des déchets Avec des bacs à compost Bonjour, je m'appelle Eliane, j'ai 9 ans Je suis en CMA Et j'aime plutôt tout à la cantine J'aime surtout les pâtes J'aime bien aussi la viande J'aime pas trop le poisson Bien, pour les présentations, je m'appelle Delon Julien Je suis parent de deux enfants Lucie et Jules de 10 ans et 8 ans A l'école de la fin Rue Langevin Donc nous sommes arrivés ici à Ornain en 2010 Et nous avons eu une grande progression On a eu la chance de voir la progression de la ville Notamment avec l'instauration ici des mercredis récréatifs Qui nous permettent, nous en tant que parents De pouvoir faciliter notre évolution de carrière Donc c'est très très intéressant Et les enfants, à côté de ça, ils peuvent s'épanouir Avec les activités extrascolaires Je m'appelle Camélia, j'ai 19 ans J'ai demandé à la commune d'Ornain de me financer mon Bafor J'ai passé ma formation, j'ai obtenu la base Bafor Suite à ça, je passe mon stage de pratique au mois de février Si j'obtiens mon stage de pratique, je partirai dans le perfectionnement Pour être enfin diplômée C'est une opportunité pour nous les jeunes Que la mairie nous finance le Bafor Car les autres communes ne le font pas Les grangettes, c'est une sortie scolaire Et on peut apprendre des choses qu'on ne connaît pas Les grangettes, c'est une sortie scolaire On prend le bus pendant 8 heures Et après on fait plein d'activités avec nos maîtres et maîtresses Première année, on fait des sorties La deuxième aussi, et à partir de CN2, on part au ski Faire du ski J'aime bien les grangettes parce que déjà on est avec nos amis Ça permet de souffler aussi par rapport à nos parents J'aime bien la cantine parce que des fois c'est bon Et c'est bien les sorties aussi Au grangettes, on peut choisir avec nos amis notre chambre Et après on fait des sorties scolaires pour découvrir la faune et la flore Après on fait aussi du ski de fond et du ski à la fin Et après on a une boum tous les vendredis Au grangettes, on a des animateurs Et tous les soirs, on a une veillée Aussi la cantine là-bas, elle est super bonne On a plein d'activités comme en CE2, on a été en Acrobranche En CMA, on a été au Musée de l'Abeille Et là j'ai hâte d'être en classe de neige pour visiter les grottes de Val-Ambre Pour faire du ski vu que j'en ai jamais fait On va faire du ski et on va gagner une médaille si on y arrive Et c'est un flocon Et aussi on va aussi végéter la maison d'Avachkiri Et on pourra commander du fromage Tous les soirs, on a classe Ils ont été refaits On les a déjà vus l'année dernière, ils sont très belles En lien avec la municipalité Le CCAS m'a permis de financer mon permis avec le passe-permis J'ai donc dû réaliser 35 cartes de bénévoles là Aux restaurants scolaires et au pôle en force C'est une bonne opportunité pour moi de trouver du travail Alors je trouve ça bien qu'il y ait une police municipale sur Ornain A la sortie des écoles Par rapport au fait que ce soit sécurisant pour les enfants En plus il fait très très bien son travail Il permet aussi d'aider les véhicules à sortir de leur place Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a pas mal de monde Donc voilà c'est une très bonne initiative Je m'appelle Sylvaine, je m'occupe des livraisons de repas des personnes âgées Et je livre 14 repas par jour J'aimerais bien vous remercier, il ne faut pas le dire Pour l'aide que vous me donnez ainsi que vos employés Qui viennent faire l'entretien de mes pelouses et mes arbres Ils sont serviables, ils sont toujours disponibles pour moi Quand ils viennent chez moi Les manifestations auxquelles j'ai participé C'est le secours populaire Le secours populaire avec mes enfants C'était vraiment bien, il y a eu un spectacle Suite à ça tous les enfants ont eu un cadeau C'était un bon moment chaleureux Ensuite j'ai participé aussi aux associations à la Cité-Ortho La maison de quartier C'est vraiment très bien Franchement c'est quelque chose de bien pour nous Les mamans au foyer Même les mamans qui travaillent Qui ont un peu de temps pour y participer Nous sommes allés à la mer C'est vraiment bien, franchement c'est super Et puis le spectacle de Noël La descente du Père Noël C'était vraiment un beau spectacle Il y a eu un beau feu d'artifice C'est magnifique On a eu des problèmes de chaudières en décembre Donc on s'est décidé de remplacer cette chaudière Par une chaudière condensation Et puis par rapport aux économies d'énergie Subventionnées également par les subventions communales Ce qui nous permet maintenant d'avoir une économie d'environ 30% La médiathèque d'Orna a été intégrée A la mise en réseau proposée par Cœur d'Ostrevent Dans le cadre de la lecture publique Ainsi, la bibliothèque du territoire Travaille désormais en réseau depuis juillet 2019 Ce qui permet à nos adhérents de pouvoir emprunter des ouvrages Qui représentent plus de 70 000 références Un portail ainsi qu'une application mobile Sont également à la disposition du public Afin de faciliter leurs emprunts Et des animations culturelles et gratuites Sont organisées régulièrement La médiathèque d'Orna C'est près de 130 adhérents Habitant la commune Et près de 500 élèves Qui bénéficient d'un prêt par semaine Par ailleurs, des ateliers de scrapbooking Et de confection de bijoux Que j'encadre moi-même Se déroulent chaque semaine à la médiathèque Nous accueillons au total une trentaine d'adhérents Adultes et enfants confondus Qui réalisent des œuvres sur des supports différents Tableaux, mini-albums, cartes et objets de décoration Les commerces de proximité sont très importants pour moi Étant donné que je n'ai pas de voiture J'ai 75 ans Donc je peux Il y a tout le nécessaire ici Sur la place d'Orna J'habite Orna Et tous les matins Je viens sur la place Il y a tous les magasins qui sont nécessaires La boucherie, la boulangerie Et puis un magasin d'alimentation Pas loin Et il y a aussi la poste qui est très importante Très bien, je suis Maxence Jonenbosch Je suis le professeur de judo Du judo club d'Orna depuis 7 ans On a fait une extension du judo, du dojo cette année Ça a apporté beaucoup de choses Premièrement, ça nous a permis d'avoir une salle de mutilation Qui est utilisée à chaque entraînement Et secondo, ça a permis de faire 3 vestiaires vraiment indépendants Notamment par rapport au baby judo Qui avaient besoin d'avoir un vestiaire à eux tout seul Étant donné qu'ils sont une 15 à 20 Et 2 vestiaires avec des douches C'est ça qui est plus important par rapport à l'hygiène Notre pratique des douches et des vestiaires Hommes et femmes, vraiment très indépendants Bonsoir, je me présente M. Flamand Olivier Je suis le nouveau directeur de l'école de musique Nous avons actuellement environ 60 élèves Nous avons eu pas mal d'inscriptions cette année De nouvelles inscriptions Donc nous donnons essentiellement des cours d'instruments avant Nous avons aussi également des cours de percussion Alors pour cette année, nous allons avoir une nouveauté C'est que nous avons la chance À la fin, je pense au milieu de cette année De retrouver une école de musique entièrement neuve Avec de nouveaux locaux Avec une nouvelle salle de répétition Avec du nouveau matériel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !